Il n'y a pas de mauvaise terre. C'est à celui que tu veux le mettre en voilelle. Tu dois faire tout possible pour rendre la terre riche, pour pouvoir bien l'exploiter. Le verreur est de 6 hectares. Les mangueux aussi plait plus grand sur le sucre. Là, ça vaut 3,5 hectares. J'ai planté 1000 pieds au départ, mais présentement, il ne reste que 950 pieds. Et tu commences à produire. Voilà comment était le sol. C'est vraiment cahillouté. Mais c'est un domaine que j'ai vraiment préféré. Donc, avec la volonté, je pouvais quand même faire tout possible pour rendre la terre la plus fertile. Et ça sera un exemple pour beaucoup de personnes. Arriver sur le terrain, j'étais vraiment déçu du terrain. Parce qu'au premier vu, vraiment, c'est un terrain très cahilliteux. Il y a beaucoup de moellons qui sont exposés. Nous avons le quartz qui est partout. Donc, tu te demandes ce qui peut être fait ici. C'est après avoir vraiment fouillé un peu pour voir les différentes couches de terre. J'ai vraiment compris qu'en tout cas, de toute façon, la terre se présentait, son projet vraiment pouvait tenir. Mais il fallait vraiment du courage. Quand j'ai arrivé le premier moment, je crois que tous mes voisins m'avaient dit de ne pas essayer. Et ils m'ont essayé à cultiver les haricots, quoi que quoi, non, ça ne marche pas. Puis si le sol leur disent, j'ai dit non, pour moi et moi, je vais essayer. Et jusqu'à présent, je suis là, je suis déçu. Normalement, il faut continuer. Il n'y a pas de mauvaise terre. Si je ne sais pas, je suis là. Il faut que je ne l'y ait plus. Donc, je ne l'y ait plus. Je ne l'y ai pas de mauvaise terre. Je suis là, je suis là, je ne l'y ai plus. Je ne l'y ai plus. Je ne l'y ai plus à moins de poils. Il faut que je ne l'y ait plus. Sinon, c'est pas facile. J'ai trois bidons de 20 litres avec ma moto. Je peux dire que ce sont mes amis comme ça. Les jours que Dieu fait, je fais cinq voyages, cinq tours. Ce qui veut dire que trois bidons de 20 litres peuvent servir au moins 45 plantes. Donc, ce qui veut dire que par jour, je peux quand même allonger au moins 250 pieds. C'est très, très fatigant. Puis c'est en ville que je pise là pour venir ici. J'ai fait que j'ai un puits de 30 mètres malheureusement, il n'y a pas eu l'eau. Comme c'est mon domaine, que j'ai préféré, je ne voulais même pas laisser. S'il y a la volonté seulement, n'importe quel coin seulement peut essayer. C'est un exemple pour tous ceux qui viennent voir. Ils peuvent aller essayer. C'est un travail qu'il faut aimer.